Mais c'est l'heure maintenant, vous le savez, d'accueillir l'invité politique de la semaine, le leader des intermondialistes en France, député européen depuis 2009, vice-président de la commission parlementaire agriculture et commerce international. D'ailleurs, il sera candidat à sa propre succession lors des prochaines élections européennes. Ce soir, il vient nous présenter ce livre, paru jeudi dernier, Oldop à Bruxelles, édité chez La Découverte. Nous reviendrons évidemment avec lui aussi sur le débat des cultures au GEM. Il en parle dans ce livre. Voici José Bové. Sous-titrage Société Radio-Canada Un député européen qui travaille. Il suffit de lire ce livre pour le comprendre. Ça, je pense que vous serez d'accord avec moi, Emeric et Natacha. Là, on sent que c'est le résultat d'heures, de journées, de semaines passées là-bas, à Strasbourg, au Parlement européen, non seulement dans l'Assemblée, mais aussi dans les couloirs de l'Assemblée, à travailler, à dénoncer, puisque c'est le sous-titre de ce livre, les lobbies au cœur de l'Europe, à dénoncer, à découvrir même mieux. Parce que vous êtes arrivé là-bas, vous vous êtes aperçu qu'au fond, les lobbies étaient très, très présents. On s'en doutait un peu à l'Assemblée nationale, mais aussi à l'Assemblée européenne. — Exactement. Le but de ce livre, c'était de montrer qu'à côté des dossiers qu'on a, la réforme de la PAC, le budget, enfin les dossiers européens, on est confronté chaque jour à des sujets particuliers. Et on se retrouve, en fait, à découvrir des réalités qu'on n'imaginait pas. Sur les OGM, par exemple, c'est un sujet que moi, j'avais travaillé depuis longtemps. Ça fait 15 ans que j'étais sur ce dossier. J'ai découvert, en étant à Bruxelles, l'implication des grandes entreprises multinationales directement au cœur de l'Agence européenne sanitaire des aliments. C'est quelque chose que je ne pensais pas. Aussi bien au niveau de la présidence, puisque la présidente était directement ici du conseil d'administration de ce grand lobby, qui est assez secret et que personne ne connaît, mais aussi au niveau de l'expertise, dont les documents viennent directement de ces entreprises. Donc quand ils analysent un OGM, c'est avec les documents de la même entreprise. Ça ne peut pas marcher comme ça. Donc ça, c'est un exemple assez invraisemblable. Évidemment, j'en ai découvert beaucoup d'autres sur le tabac. — Ça, c'est l'exemple de départ. C'est la patate amidonné. — La patate, oui. La patate amflora pour faire du papier... — Pour les Allemands. — Voilà. Pour faire du papier qui soit beaucoup plus doux. — Donc qu'on comprenne bien, c'est pas une pomme de terre qu'on consomme. — C'est a priori pas une pomme de terre qu'on devait consommer, puisqu'il n'y en a plus. Ça a été abandonné par la firme. C'est une pomme de terre qui devait faire de l'amidon pour faire de la pâte à papier. Et ensuite, évidemment, si on laisse des patates dans le champ, toute personne qui sait comment pousser des patates, on reste toujours des patates. Si on fait une autre culture de pommes de terre l'année d'après, on peut se retrouver à manger ces patates-là. Évidemment, ça n'a pas de sens. — Évidemment. Et ça, c'est un vrai combat que vous avez gagné. Parce que vous avez... Vous voulez nous le raconter ? Vous avez découvert qu'une femme et qu'une deuxième, ensuite, d'ailleurs, faisait partie d'organismes influents et de ces fameux lobbies. Il faut expliquer quand même, pour être très honnête, que c'est pas les livres de Villani. — Oui. Mais il y a... — Il y a quelques similitudes. — Oui. C'est tout fait aussi. Au point d'ailleurs qu'en annexe, à la fin, vous mettez quand même tous les sigles pour qu'on comprenne bien. Parce que c'est vrai que vous-même, d'ailleurs, peut-être en débarquant là-bas au Parlement européen, la première fois, vous deviez être un peu paumé quand même. — Alors moi, j'avais la chance comme syndicaliste d'avoir travaillé longtemps à Bruxelles. Et donc on avait un bureau à Bruxelles. Parce que les agriculteurs et la politique agricole commune, ça va ensemble. Donc je connaissais... Mais je ne connaissais pas la complexité. C'est vrai qu'il faut quelques mois quand on arrive au Parlement européen pour pouvoir se familiariser, être capable surtout d'avancer dans des dossiers. Parce que c'est facile de prendre la parole en plénière. C'est autre chose de déposer un dossier, d'aller jusqu'au bout d'un dossier et de le faire voter. Et donc ça, ça nécessite effectivement des choses complexes. Et il y a quelque chose d'intéressant que les gens ne connaissent pas et qui est très différent de l'Assemblée nationale. C'est que quand vous... Moi, j'ai fait un rapport qui votait d'abord dans la commission agricole, la commission de l'agriculture. Pour pouvoir faire voter ce rapport, les gens font des amendements. Ensuite, vous négociez avec eux des amendements de compromis. Et en fait, vous créez une majorité. Et en plénière, c'est la même chose. Donc on travaille au consensus. Alors forcément, ça ne marche pas toujours. On arrive à réunir plusieurs groupes politiques qui se mettent d'accord sur les amendements. Et puis ensuite, on passe au vote. Et donc on essaye de construire des majorités. Et c'est jamais la même majorité. Il n'y a pas la gauche d'un côté, la droite de l'autre. Ça, c'est quelque chose qui est complètement différent au niveau européen et qui amène une autre façon de faire de la politique. Et c'est vrai que si j'avais à choisir de rester à Bruxelles ou d'aller à Paris, sans aucun problème, je reste à Bruxelles. — Ah, c'est vrai. — Donc c'est pour ça que je me représente. Je pense que l'intérêt de la politique telle qu'on la vit à Bruxelles est complètement différent en termes de rapport aux autres. C'est-à-dire que personne n'a toute la vérité. Chacun essaye à avancer. Il a ses convictions. Mais on essaie de construire en permanence des majorités pour essayer d'avancer. Et puis la grande chose extraordinaire, c'est que l'Europe, c'est un processus démocratique qui est en train de se construire. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'est pas figé. Il y a 5 ans, le Parlement européen avait beaucoup moins de pouvoir qu'il en a aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose qui avance pas à pas. Aujourd'hui, il faut que les citoyens reviennent encore plus dans l'affaire. — Oui, parce qu'en même temps, c'est ce que montre notamment ce livre. Il y a une forme de désespoir, je trouve, en termes de parole citoyenne qui n'est pas réellement... Alors elle est relayée, mais elle a beaucoup de mal à trouver son expression dans la politique qui est menée aujourd'hui par l'Europe. L'exemple des EGM est extrêmement parlant. Je vous l'expliquais très bien. En gros, vous dites que la majorité des Européens, finalement, sont opposés aux EGM. Et puis les pays eux-mêmes, les gouvernements. On le voit en France. On le voit maintenant, oui. Absolument. Et puis, en tout cas, il y a des règles européennes qui imposent ces EGM. C'est pour ça que parfois, je suis un peu méconné de vous entendre dire « Je veux absolument rester là-bas » parce que finalement, on se demande « Est-ce que vous êtes vraiment efficace ? Est-ce que vraiment on peut changer ce système de l'intérieur, apporter plus de démocratie ? » C'est ça qu'on a un peu de mal à percevoir. Alors on laisse répondre. — Moi, je pense qu'aujourd'hui, justement, sur ces cas-là, c'est très intéressant. Parce que les règles étaient mauvaises. Le travail qu'on a fait à partir d'Armflora et des EGM a amené l'Agence européenne sanitaire des aliments à commencer à faire changer les règles. On a eu des débats en interne avec eux. Et ils ont fait bouger les lignes sur les évaluations. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand, pour le nouvel EGM qui a été débattu ou sur lequel il y a eu un vote des pays, la motivation de l'Agence a été différente. Et la Commission n'était pas obligée de dire « Oui, comme elle l'a fait ». Aujourd'hui, 19 pays ont dit non. 4 se sont absolus. Il n'y en a que 5 qui ont dit oui. En même temps, eh bien la Commission a dit « Moi, on ne sait plus prendre de décision sur ces questions-là ». Donc ils ne vont pas annoncer dans les mois qui viennent la décision parce qu'ils se rendent bien compte que l'évaluation ne correspond plus à rien. Et en même temps, les pays qui refusent ensuite de la cultiver, même si c'est autorisé, les raisons pour lesquelles ils le refusent ne sont pas prises en compte. Donc il faut harmoniser. Et c'est pour ça que je dis que c'est un processus. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais rien d'acquis définitivement au niveau européen. Et c'est en ce sens-là que les choses avancent petit à petit, mais aussi avec la pression des citoyens. Lundi dernier, il y a eu pour la première fois une pétition européenne qui a réuni 1 800 000 personnes pour demander que l'eau, que les gens aient accès à l'eau et que l'eau ne soit pas une marchandise. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pays européens où il n'y a pas de grandes compagnies comme on a en France pour la gestion de l'eau. Ce sont des gestions municipales en Allemagne, en Hollande, au Danemark, etc. Et donc cette pétition va amener la Commission maintenant pour la première fois, c'est la première fois qu'elle est mise en place, à être obligée de travailler sur une réforme du texte qui encadre la question de l'eau. Donc ça c'est concret, Natacha Polony ? Pour prolonger la question d'Emerick, en fait ce qui est très frappant dans votre livre, et c'est pour ça qu'il faut absolument le lire, il est absolument passionnant, c'est que vous montrez très bien qu'il n'y a pas seulement le lobbying. Il y a non seulement des lobbyistes dont c'est le métier de faire pression, il y a une administration qui a le pouvoir sur les politiques nommées, puisque vous montrez très bien que les commissaires européens ne connaissent strictement rien au sujet qu'ils doivent traiter, donc c'est l'administration qui leur dicte leur position. Et derrière, il y a ce que vous montrez, et ça m'a vraiment frappée, cette endogamie, en fait, entre ces lobbyistes et ces technocrates, parce que j'ai retrouvé exactement le même processus que moi je dénonce depuis des années dans l'éducation. Ce sont les mêmes acteurs, vous nous expliquez comment ces gens-là passent de l'un à l'autre, comment l'idéologie qui est la leur, qui s'est développée d'abord au sein de l'OCDE, qui est une idéologie de la performance, de la technicisation, une idéologie utilitariste, comment ensuite elle se diffuse au sein des instances européennes. Et on lit ça et on se dit, mais ce que vous nous racontez sur la démocratisation, sur le pouvoir du Parlement face à cela, mais c'est un angstrom. Ce n'est rien face à la puissance de feu de multinationales qui se renvoient la balle en permanence, qui ont des intérêts communs, et vous dites vous-même que ces intérêts dépassent de beaucoup le pouvoir qui est à l'œuvre. Donc on a l'impression, là, il va y avoir des élections européennes. À quoi va servir le vote des Européens, si ce n'est à donner l'impression d'une forme de démocratie au Parlement, où vous travaillez formidablement, mais est-ce que ça empêchera cette commission d'agir dans son coin ? Je crois que c'est toujours la question de la démocratie, parce que cette démonstration-là, on l'a effectivement aussi en France. Quand on a les grands corps, que ce soit l'ENA, les corps des mines, le corps des ponts, on a la même logique administrative de l'État français qui fonctionne aussi sur ce type de rouage. On l'a connu, d'ailleurs, mon maître en la matière, en droit constitutionnel, qui s'appelait Jacques Ellul, avait à l'époque démontré de manière très intéressante. Il a écrit un livre qui était, lui, d'un pessimisme fou, en 1965, qui s'appelait « L'illusion politique ». Et ce qui était dramatique. C'est-à-dire qu'à partir de là, il n'y a plus d'avenir. Donc comment on construit ? Comment on fait pour que les citoyens se réapproprient, en fait, leur avenir ? Parce que c'est... En fait, l'enjeu, il est là. Et c'est un enjeu permanent. Moi, je fais le pari que, dans la construction européenne, on est capable de redonner à la fois un espoir, mais aussi des choses concrètes. On a parlé des URM. On pourrait parler du gaz de schiste. On peut parler du réchauffement climatique. La grande différence, c'est qu'en France, la Constitution fait que ces instances sont au départ démocratiques. Il y a des pressions. Mais la structure même de l'État est démocratique. Alors que la structure de l'Union européenne, au départ, ne l'est pas. Et on essaye petit à petit de grappiller. Mais vous donnez très bien l'exemple qui est le pire et qui va amener des catastrophes, qui est l'exemple du traité de libre-échange, du traité transatlantique de libre-échange, où là, on a un déni de démocratie absolue. Trois personnes dans leur coin qui décident de l'avenir, de la sécurité alimentaire, de l'agriculture européenne. Ne me dites pas que nous avons la moindre possibilité d'agir là-dessus dans la mesure où ce processus est lancé. Moi, vous savez, j'ai mené beaucoup de combats qui, a priori, étaient toujours perdus d'avance. Quand on s'est battus contre l'extension du camp militaire, personne ne donnait un COPEC à 103 paysans face à l'armée française sur le Larzac. Quand on a commencé les OGM, le débat sur les OGM, on ne pouvait pas penser que 15 ans après, on a une majorité d'État et qu'aujourd'hui, les Européens et les Français en particulier refusent. On pourrait parler du gaz. Vous êtes même allé en prison pour ça. Vous êtes même allé aussi en prison pour ça. Et qu'on est arrivé à construire des majorités qui ont dépassé le cadre politique. Puisqu'il faut quand même rappeler que c'est Nicolas Sarkozy qui a interdit les OGM le premier et c'est sous aussi son quinquennat que les gaz de schiste ont été interdits par la loi. Et aujourd'hui, ça continue. Donc, c'est très intéressant de montrer comment on peut dépasser là aussi le cadre partisan quand l'intérêt général est en cause. Le réchauffement climatique, pour ça, est quelque chose de fondamental. Et là, je crois que c'est un niveau où l'Europe est fondamentalement nécessaire. À 500 millions d'habitants, on peut transformer la réalité. Ça, je crois que c'est fondamental. Et pour revenir juste sur la question du commerce transatlantique, ce qui est dramatique, c'est cette logique des entreprises à attaquer les États. On n'a pas besoin déjà du commerce transatlantique pour que des entreprises françaises agissent comme ça. Puisqu'on a l'exemple de Veolia qui a attaqué le gouvernement égyptien parce qu'ils avaient mis en place un salaire minimum qui diminuait leurs bénéfices. C'est terrifiant, ce genre de pratiques. Et ça, ça devient effectivement une norme contre laquelle il faudra se battre. – Émeric Caron. – Là où je rejoins Natacha, c'est que ce qu'on ne comprend pas bien, c'est votre marge de manœuvre qui semble extrêmement réduite. Alors c'est vrai que vous avez des petits succès. Vous vous racontez un moment dans le livre. Non mais, peut-être d'autres que vous allez pouvoir m'expliquer sur la trombine par exemple. Donc il faut expliquer ce que c'est. C'est-à-dire que c'est une espèce de col qui permet d'agréger des bouts de viande qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, de les mettre ensemble et puis de vendre ça comme si c'était un bout de viande unifié, etc. Bon, vous avez réussi à bloquer cette initiative. C'est-à-dire que la trombine n'est pas autorisée. Sur des sujets comme ça, c'est très bien. Mais on a le sentiment que sur des gros dossiers, par exemple la réforme de la PAC, vous en parlez très très bien, vous dites que c'est un échec la réforme de la PAC. Et vous expliquez d'ailleurs que si c'est un échec, c'est notamment parce que finalement ce n'est même pas la faute des commissaires européens, enfin des gens qui étaient là-bas au Parlement ou à la Commission, c'était parce que ce sont les États eux-mêmes, dites-vous, qui sont extrêmement égoïstes. C'est-à-dire qu'on a le sentiment qu'on a à la tête des pays européens des gouvernements qui finalement n'ont pas compris eux-mêmes ce qu'était l'Europe, ce qu'elle peut être en tout cas, en termes de coopération entre les États, et qu'on a des gouvernements qui essayent juste de récupérer ce qu'ils peuvent récupérer l'Europe, mais en en donnant le moins possible. C'est ce que vous avez expliqué. La chambre s'appelle « Une politique agricole commune sous influence ». Moi, c'est un constat, effectivement, que j'ai fait, que je partage de manière très claire. Et on l'a vu pour le budget. Tout le monde sait aujourd'hui qu'il va falloir investir de manière collective, mener des politiques intégrées pour essayer, sur l'emploi, de créer une dynamique économique qui permette de sortir de la crise. Sur le système bancaire, c'est pareil. Si on veut harmoniser la fiscalité pour arrêter le dumping, tout ça, ça nécessite une coopération entre les États. Et malheureusement, au moment du vote du budget, les États ont tous voulu réduire le budget pour ressortir le moins d'argent dans la poche. Et quand ensuite on veut créer des financements propres, comme la taxe Tobin, qui vient d'être décidée, la France et l'Allemagne, ça y est, on dit « on y va », ça va quand même rapporter 11 milliards au budget national français, cette affaire. Ce qui est colossal. Quand on voit la situation du budget, 11 milliards, c'est pas rien. Donc il faut avancer. On a essayé, et c'est quelque chose qui a été acté, qu'on va faire cette fois-ci pour les élections européennes, c'est la première fois. Le président de la Commission européenne va être élu à partir des candidats désignés par le Parlement européen. Chaque parti européen va choisir un leader qui sera ensuite candidat à la présidence de la Commission, pour qu'il y ait un exécutif qui soit politique. Parce que le grand problème de cette Europe, c'est qu'on avait un exécutif qui était complètement en dehors des enjeux politiques et qui n'assumait pas, qui se lavait les mains. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait inacceptable. Cédric Villani veut intervenir. Il vous écoute avec passion depuis le début, parce que c'est un européen convaincu. Un européen convaincu. Donc, d'une part, je suis vice-président d'un think-tank qui s'est spécialisé dans les questions européennes, un Europa Nova. Et d'autre part, je fais partie du conseil scientifique du président de la Commission européenne. Donc, toutes ces questions me passionnent. Et on vous connaît comme personnage médiatique, on va dire, surtout impliqué dans certains coups. L'araignée vient de tomber. Il n'y en a pas plus bas. L'araignée du soir. Exactement. Qu'on soit d'accord ou pas avec vous, on ne peut que constater que vous êtes engagé, sincère, idéaliste, et qu'on a besoin de gens comme vous pour faire progresser le monde. Il y a des fois, en particulier, comme vous dites sur le sujet des OGM, il y a des fois où, personnellement, j'ai trouvé que vous soutenez certaines actions qui n'étaient pas correctes. Je pense en particulier à l'arrachage de Colmar, qui a traumatisé une partie de la communauté scientifique. Mais là, avec cet ouvrage, j'ai découvert une nouvelle facette de vous. Vous êtes allés sur le terrain. Vous vous êtes dit, on ne va pas se contenter de critiquer l'Europe et de dire, c'est la faute des autres. On va aller, on va se faire élire, s'occuper des dossiers, et puis bosser vraiment, à comprendre ce que c'est, à convaincre les gens, et à vous engager littéralement dans un exercice qui n'est pas du tout facile. Ça aurait été facile de rester à faire des coups médiatiques. Là, vous êtes présenté devant les électeurs, vous travaillez. Vous avez absolument raison. Ce n'est plus un contestataire, c'est un député qui travaille. Il est contestataire à sa manière, mais il ne refuse pas, simplement, de manière primitive, le débat politique. Il va participer. Et comme il nous explique bien, tout le monde peut s'y impliquer. L'Europe, c'est notre affaire à tout le monde. Si on n'est pas content de l'Europe, il faut s'engager pour la changer. C'est pourquoi, d'ailleurs, José Bové, on ne l'a pas dit, mais est un nouveau candidat. Ce n'est pas pour rien non plus que le livre est préfacé par Daniel Kohn-Bendit, parce que lui, ça y est, il lâche l'affaire. Vous regrettez ? Tout le monde regrettera toujours Dany, surtout au Parlement européen, où c'est une des personnes qui bouscule le plus. Et c'est vrai que quand Viktor Orban vient devant le Parlement européen, le Premier ministre hongrois, Dany est capable de lui répondre. Je crois que c'est quelqu'un qui est une figure depuis 20 ans de ce Parlement. Et Daniel Kohn-Bendit, c'est vrai, il a le droit de s'arrêter. Il commence à avoir un âge où il est fatigué. Et il va dire, non, j'arrête. Puis c'est vrai qu'il va suivre la Coupe du monde de foot et c'est super. Et il vous passe le témoin, alors ? Alors, je ne sais pas s'il me passe le témoin. Il nous le passe collectivement. Mais voilà, on va faire... Dany va être avec nous encore. Il ne va pas partir comme ça du jour au lendemain, ça, je ne m'inquiète pas. À mon gros, parce que c'est un débat actuel et j'aimerais vraiment qu'on en parle ce soir. Le débat sur le gaz de schiste. Parce que pour le coup, ça, ça m'a vraiment intéressé. Même si, évidemment, quand je vous lis, je me dis toujours, ah, mais est-ce qu'il est vraiment objectif dans ce qu'il me raconte ? Mais il va de soi que, moi, je fais partie de ceux qui changent un peu d'avis en fonction des semaines. J'avais plutôt tendance, c'est vrai, à être contre. Alors, est-ce que ce sont les lobbies ? Est-ce que ce sont les médias influencés par les lobbies ? Mais c'est vrai que depuis quelques semaines, et y compris des politiques, voilà, nous rabâchent, nous rebâchent les oreilles avec ça, c'est nous dire, ah, mais enfin, quand même, on va passer à côté, les Anglais s'y mettent, les Américains s'y sont mis depuis un moment. Et nous, on va être une fois de plus à la traîne sur cette énergie, j'allais dire nouvelle, n'exagérons rien, parce que pour vous, elle n'est pas nouvelle. Ça fait très longtemps qu'elle est au fond. Voilà, mais en tout cas, nouvelle dans l'extraction et dans l'exploitation. Et c'est vrai qu'on entend quand même une petite musique depuis des semaines, des mois, qui nous dit, et ça nous fait vaciller sur nos positions, ah, une fois de plus, nous, les Français, on va être à la traîne. Et là, évidemment, quand on vous dit, on se dit, ah ben non, finalement, c'est bien qu'on n'efface pas les gaz de schisme. Mais est-ce que je dois vous croire, au fond ? C'est ça la question. Est-ce que vous pouvez nous résumer un peu la situation ? Personne ne doit me croire. Comme vous le faites très bien dans le livre. Personne ne doit me croire. Je ne suis pas... Je n'ai rien à vendre, donc on n'a pas à me croire. Je ne fais pas une religion, il n'y a rien. Mais je crois que là-dessus, il faut revenir un peu sur les fondamentaux. Le gaz de schiste, c'est pas nouveau. C'est au fond. Il n'y a qu'une seule technique qui existe pour l'extraire. Et ça, même si M. Montebourg essaye de nous vendre autre chose... Il a dit cette semaine, il y aura peut-être des techniques écologiques. Oui, oui. Le fluoropropane, c'est sa nouvelle technologie. Il y a une seule entreprise qui essaye de faire de la recherche, de la recherche. Ça ne veut pas dire du tout. Ils n'en sont même pas à la phase d'expérimentation aux États-Unis. Moi, j'en ai discuté avec le patron de Total. J'en ai parlé avec d'autres patrons qui sont dans le gaz. Ils disent 40, 50 ans pas avant et on n'est même pas sûr que ça marche. Mais tant bien, ça marcherait. Le coût est tellement élevé qu'on n'est pas sûr de pouvoir le mettre en œuvre. Certains pays ont d'ailleurs abandonné, déjà. Oui, mais le coût est important parce que même avec la technique classique de la fracturation hydraulique, ce n'est pas parce qu'il y a du gaz de schiste qu'il est facilement attrapable. Et Total, Exxon, deux entreprises de deux côtés de l'Atlantique, se sont retirées de Pologne parce que la rentabilité ne pouvait pas exister. Donc je crois qu'il faut enlever le fantasme qu'on a eu là-dessus. Sur l'emploi, c'est la même chose. On nous a parlé, les États-Unis ont créé énormément d'emplois. Il y a eu 600 000 emplois créés aux États-Unis. Est-ce qu'on sait combien il y a de puits aux États-Unis ? Il y en a aussi 600 000. Ce qui fait que si on leur amenait bêtement au calcul, ça fait un emploi par puits. Mettons 100 000 puits pour créer 100 000 emplois en France, je vous demande où on les met. On ne sait pas où les mettre. Mais moi, ce que j'ai découvert à travers ce qui s'est passé en France... Même comment il s'appelle ? Maude Fontenoy fait partie de ceux qui, dans la presse, nous racontent que oui, il faut s'y mettre, qu'on va être en retard. C'est une fausse écolo, Maude Fontenoy. Ah oui, c'est une fausse écolo ? — Ah oui, sur plein de sujets. Il y a quelque chose qui m'a étonnée. — Elle est contente, on va la faire vous lire. Ça sera un bon débat. On en parlera. — Il y a quelque chose qui m'a surpris. Vous savez, quand on a fait voter cette loi au mois de juillet 2011 avec Nathalie que jusqu'au Morizet. Cette loi, elle a été votée et les permis ont été abrogés chez moi, donc le permis de Nantes, dans mon village. Il fallait être un peu idiot aussi de... ou alors commencer chez moi. Mais bon, c'est comme ça. Ils n'avaient pas compris l'histoire. Ils ne connaissaient pas le sud de la France et la géographie. C'est comme ça. Aujourd'hui, on est 2 ans après. L'entrepreneur qui s'appelle Schubach, c'est une entreprise américaine, continue à poursuivre l'État français devant les tribunaux, devant le tribunal administratif pour se faire indemniser. Il n'y a pas eu de trou. Il n'y a rien eu. Il demande 1 milliard d'euros. Et donc la grande idée de ces entreprises et de certaines, c'est que si on est capable de faire un trou de forêt, à partir du moment où on connaît l'épaisseur de la couche, on peut extrapoler les mètres cubes. Et à partir de là, on peut demander une anonymité absolument extraordinaire sans avoir rien fait. Ça, c'est quand même extraordinaire comme histoire. Et ça, c'est ce qu'on est en train de découvrir au tribunal administratif. Par exemple, quelqu'un comme Arnaud Montebourg, pourquoi ? Ça, il faut vraiment lui demander parce que je n'y comprends rien. Tu vas l'informer de moi, Montebourg, quand même, ministre. C'est pas sûr. Je vous donne la parole à chacun pour une question, Emmerick et Natacha. Mais je voudrais conclure sur le gaz de schiste en lisant ces quelques lignes qui, quand même, sont frappantes. Vous montrez les dangers du gaz de schiste. Nous découvrons avec stupeur et colère l'ampleur du problème et les dégâts causés à l'environnement. Le gaz de schiste et du gaz naturel qui, au lieu d'être pompé, pour bien rappeler ce que c'est, dans des poches ou des roches poreuses, est extrait de la roche-mer, c'est-à-dire des couches rocheuses compactes profondes à 3 000 mètres que l'on fracture avec un mélange sous très haute pression d'un fluide ou plus produit chimique contenant de la silice ou des microbilles de céramique. Certains produits utilisés sont toxiques, cancérigènes, mutagènes, thératogènes, reprotoxiques, radioactifs. Les volumes d'eau utilisés gigantesques, 7 à 28 millions de litres d'eau par fracturation, plusieurs fracturations par puits. Les fuites d'eau polluées, importantes, les fuites de méthane dans l'atmosphère aussi. Les informations, écrivez-vous, venant de Pennsylvanie et du Colorado sont inquiétantes quant aux dégâts environnementaux, pollution des nappes phréatiques et de l'air, paysages ravagés par des centaines de milliers de puits et par la rotation de centaines de camions pour apporter les produits chimiques ou pour transporter le gaz qui exigent des routes dans tous les sens, de pluie à pluie, puisqu'il faut énormément de pluie. On pourrait aussi parler des tremblements de terre. Là, j'ai pas compris pourquoi les tremblements de terre. C'est en Grande-Bretagne que c'est arrivé. C'est-à-dire que la fracturation hydraulique amène des réactions sismiques qui sont faibles, qui sont l'ordre de 2 ou 3 sur l'échelle de Richter, mais qui sont assez significatifs, qui ont fait que le gouvernement britannique avait fait arrêter pendant un certain temps. Cameroun a décidé de vouloir recommencer. Pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Ils n'arrêtent pas à trouver des endroits où les gens ne râlent pas. Mais il y a eu un arrêt pendant 2 ans en Grande-Bretagne à cause des problèmes sismiques. Bref, l'appétit des compagnies pétrolières pour cette nouvelle ressource semble sans limite. Il y a déjà plus de 700 000 pluies creusées aux États-Unis. Cela ressemble à une nouvelle ruée vers l'or. Dernière question de Natacha. Qui est liée au fait que le sous-sol aux États-Unis appartient à celui qui a le sol. Donc chacun va faire son trou comme à la belle époque de la ruée vers l'or. Et après, c'est celui qui est capable de connecter les tuyaux entre les puits qui fait de l'argent. Ça a été Rockefeller. Évidemment. Natacha. C'est vrai que sur tous ces débats-là, vous aviez raison de citer Jacques Ellul qui a pensé tout cela, sa théorie de l'idéologie technicienne. Il faut absolument lire ces livres-là. C'était prémonitoire. Mais c'est aussi la question en fait du mode de vie, du choix que les citoyens peuvent avoir de leur mode de vie. Et c'est vrai particulièrement sur les sujets qui traitent de la paysannerie. On est en pleine ouverture du salon de l'agriculture. On entend aujourd'hui des gens qui continuent à prôner une agriculture industrialiste, qui continuent à dire que c'est parce que l'agriculture, notamment l'agriculture française, n'est pas encore assez industrialisée qu'elle perd des parts de marché. Et face à cela, vous défendez une agriculture paysanne dont il faudrait que vous arriviez à prouver qu'elle est un modèle, et notamment un modèle économique alternatif. Et c'est d'autant plus important, je termine ma question là-dessus, sur le fait que... Parce que l'année dernière, au salon de l'agriculture, il y a une personnalité politique qui a été applaudie, ça a été remarqué, c'était Marine Le Pen, qui aujourd'hui attire à elle une part de la désespérance des paysans. Elle était exposée à quel stand ? Non mais vous montrez très très bien, par une petite anecdote, toute la problématique là-dessus. C'est quand vous parlez du vote sur la PAC au Parlement européen, et que vous expliquez que quand il s'agit de voter pour limiter les subventions données aux plus grosses exploitations, celles qui gagnent le plus d'argent, qui attirent la PAC, eh bien Marine Le Pen n'était pas là pour le vote, elle qui prétend défendre les paysans, et deux députés ont voté parmi tous les autres contre la limitation de ces aides, c'était Jean-Marie Le Pen et Bruno Golnich. — Exactement. — Ça, c'est raconté dans l'université. — Oui, c'est fondamental. Mais malgré tout, elle attire parce qu'il y a un désespoir et parce qu'on a ces deux discours. Donc vous, comment pouvez-vous prôner un modèle d'agriculture paysanne qui soit positif et qui fasse comprendre où est l'enjeu ? — Alors moi, je crois qu'en fait, il y a un vrai bon sens paysan et qu'une grande majorité de paysans rentrent pas dans cette affaire-là. Mais pour avoir une agriculture paysanne, il faut effectivement avoir des exploitations à taille limitée et qui soient rémunératrices. Les agriculteurs, le problème, c'est que les choix aujourd'hui sont quand même très liés à la fois aux entreprises de l'amont et de l'aval, de l'agroalimentaire et en même temps à la logique des aides. Et les modèles d'aide amènent toujours à produire plus. Donc on est toujours dans une logique où l'environnement est considéré comme quelque chose à combattre face au modèle. Et la France, aujourd'hui, est le premier pays européen en usage de pesticides, ce qui est quand même une situation invraisemblable alors qu'on n'a pas la plus grande surface. Donc ça, c'est une question de politique intérieure. — Elmry Caron, votre dernière question. — Ce ne sera pas ma question. Ce sera juste un commentaire qu'il faut même changer notre manière de manger et pas juste pour des raisons éthiques mais économiques. Mais ça, c'est un autre débat. Et vous savez de quoi je veux parler. — Mais oui, oui. Mais je veux reprendre au bon. C'est sur la question de la viande. Et il a raison aussi. Aujourd'hui, on a un vrai problème avec la viande. On a fait fantasmer les gens en disant au début qu'on gagnait sa croûte. Et aujourd'hui, après, dans les années 60, on gagnait son beefsteak. Or... — On pourra manger de la viande tous les jours. — Voilà. Alors qu'on pourra manger de la viande tous les jours. Et pourquoi pas plusieurs fois par jour. Sauf que pour faire une protéine animale, il faut 15 protéines végétales. — Ça dépend de l'animal. — Bon, après, ça varie entre le beurge et tout ça. Mais on est dans une situation aujourd'hui où on va dans le mur. Et même en termes de santé, aujourd'hui, consommer uniquement des protéines animales est, à mon avis, un vrai problème de santé. Le drame, c'est qu'en Allemagne, c'est quelque chose que j'ai découvert avec mes amis allemands. C'est que l'agriculture industrielle a amené un tel problème qu'aujourd'hui, qu'un agriculteur, quand il est malade, il est mis dans une chambre isolée à l'hôpital à cause de la résistance aux antibiotiques des bactéries. Et donc ça devient une histoire complètement... — À cause de tous les antibiotiques qu'on donne aux animaux. — Enfin alors... Donc c'est quand même impressionnant. On marche sur la tête. — Ce sont des milliers de morts chaque année en Europe à cause de l'antibiotique de la résistance. — Ce qui voudrait permettre aux gens de vivre, l'alimentation qui est nécessaire pour nourrir les gens devient aujourd'hui un problème. — Cédric Villani, pour terminer. Cédric Villani. — Ah bah si vous voulez. — Non, non, c'est quand même que c'est un petit commentaire. — Non, 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 c'est un petit commentaire. C'est fini. Cédric Villani. — Ah, c'est fini. Cédric Villani. — Ah, c'est fini. Vous allez choisir, mon gars. — J'ai pas fait de question. — Merci, Laurent. Je vais c'est bien fait que vous respectiez. — Ah, vous avez vu votre dernière question. — Je vais plus faire un petit commentaire. J'ai vu ce que vous dites illustrer de manière assez spectaculaire il n'y a pas longtemps dans un jury culinaire. Il y avait une ferme qui présentait, dans la diversification de ses produits, des petits pots pour bébés réalisés à la ferme. C'était vraiment succulent. C'était à la fois sain, naturel, bon goût. Et je me disais « Waouh, si j'avais eu ça pour mes enfants, que ça aurait été bien. » Mais acheter une pomme de terre, une carotte, les faire cuire à l'eau, qu'est-ce que c'est bon ? Et qu'est-ce que c'est agréable de faire ça pour les enfants ? Moi, je vais plus loin. C'est-à-dire qu'on peut se passer du petit pot. Quand on est en voyage, pourquoi pas ? Mais qu'est-ce que c'est bien de le faire soi-même ? De faire à manger pour ses enfants. — Colline, voilà, j'en avais. Colline. Colline, qu'est-ce que vous deviez dire ? — Moi, malgré le fait que je respecte beaucoup ce que vous faites. Je vous ai même envoyé un dessin quand vous étiez en prison. C'est pour dire... — Vous vous rendez compte que vous envoyez un dessin en prison ? — Et j'ai fait du vélo avec vous aussi, également. Mais une position qui me surprend et qui me déçoit un peu aussi pour un écolo, c'est la guerre que vous menez au loup. — Je vais pas te poser de meilleure question. — Ah non ! Ce salaud, il a reçu la question ! — Ah non, mais alors, regarde ! — Ah non, mais j'en ai connu, des sournois ! — Vous voulez éliminer complètement du paysage ? Je trouve ça assez incompréhensible. En plus, c'est moi, il m'a préféré. — Alors, ça fait plaisir qu'on puisse en discuter, mais on va pas faire la soirée. — Bravo, Caron ! — C'est super ! — J'ai rien fait. — Aujourd'hui, on a un vrai problème. Les loups, effectivement, ont recolonisé depuis l'Italie. Ils étaient dans la montagne, et puis c'est effectivement descendu. Et aujourd'hui, les loups, il y a une augmentation à peu près de 20% par an du nombre de loups en France. Donc on est entre 300 et 400 loups environ. — Ça dépend de l'estimation. — Ah ! Ça y est, vous êtes vendus ! On savait que c'était vous ! En plus, refiler cette question au petit chaperon rouge, c'est vraiment dégueulasse. — Je l'ai proposé. Je l'ai proposé. — Je l'ai appartie sur la feuille et je l'ai proposé. — Donc la question aujourd'hui, c'est effectivement la menace pour les éleveurs. On a des problèmes dans énormément de départements. Et la question qui se pose, c'est que les techniques de protection ne fonctionnent pas. Alors il faut trouver un moyen de faire vivre tout le monde ensemble. Le problème, c'est que dans les yeux d'élevage, quand le berger disparaît, il n'y a plus personne. Et il y a un moment, il va falloir faire en sorte que la population... Parce qu'on n'est plus dans le cadre d'une espèce qui risque de disparaître puisqu'elle augmente. Donc il faut maîtriser le nombre pour éviter que les zones d'élevage soient touchées. — Et puis le nombre est quand même bien bas en même temps ? — Non, le nombre est important. — Le nombre était bas. Le fait qu'il augmente, ça peut être qu'une bonne chose. — Mais ça dépend où. Parce que si c'est dans des zones où il n'y a que des animaux sauvages et que le loup doit manger des animaux sauvages, ça pose pas de problème. Quand il descend vers des zones d'élevage, d'élevage en plein air... Donc nous, on se bat en même temps pour avoir une agriculture avec de l'élevage en plein air et pas de l'élevage hors sol. Si on ne peut plus mettre les animaux dehors et donc on peut plus avoir de l'élevage extensif, ça va poser un problème. — Les chiens font beaucoup plus de morts. — Ah non, mais bien sûr, aussi. — Tu font plus de produits que les loups. — Mais aussi. Mais le problème des chiens errants, celui-là, il est réglé. Personne ne s'apitoie sur le sort des chiens errants. — Je n'ai entendu personne protester. — Vous n'avez pas appelé non plus à ce qu'on tue tous les chiens errants. — C'est ce qui se fait. — Non, mais vous appelez à ça ? — Mais ça se fait. — Est-ce que vous appelez à ça ? — Mais ça se fait. — Est-ce que c'est ce à quoi vous appelez comme vous l'appelez-vous ? — Je vais pas appeler à faire quelque chose qui se fait déjà. — Colline, je vais vous retirer votre médaille. Ce que vous avez fait, c'est pas bien. — Ah non, c'est très bien. — Ah oui ? — Ah non, mais je trouve que c'est bien. — Elle était sous influence. — Non, non, mais c'est très bien. Moi, ça me pose pas de problème. — Vous avez choisi un dessin comme tout le monde. Et José Beauvais en premier. On fait la tournée des dessins choisis par nos invités. Vous avez pris celui-ci, signé « Bonzard », je crois. J'arrive pas à dire le nom du dessinateur, mais je ne le reconnais pas. C'est un nouveau dessinateur du Canard enchaîné. Pierre Gattaz ne doute plus de rien. Il dit « C'est mathématique. En supprimant le statut d'intermittent du spectacle, on crée un million d'emplois ». C'est pas le dessin le plus drôle qu'on ait vu, mais c'est votre choix. Pourquoi, José Beauvais ? — Parce que j'ai déjà un clin d'œil aux mathématiques. Parce que je me suis dit quand même. Et puis en même temps... — Et ça n'est pas si mathématique que ça. — Non. D'abord, c'est pas mathématique. Et moi, c'est vrai que j'ai été choqué par cette attaque frontale contre les gens du spectacle, contre les intermittents. Alors c'est vrai que c'est un problème. Mais je crois que cette annonce, c'est vraiment repartir à la bagarre. — Je pense qu'il n'y a pas de doute. François Hollande est très proche des intermittents du spectacle en ce moment. Je pense qu'il n'y aura pas de souci. Il n'y aura pas de souci là-dessus. Frédéric Cadelli a choisi ce dessin de Cardon, publié dans le Canard enchaîné. Copé a un métier. Il a réussi à trouver le nombre 69 dans un livre d'arithmétique élémentaire. Pourquoi ce choix, Frédéric Cadelli ? — C'est un dommage mathématique. — Pareil. — Non, parce que je me souviens quand j'étais moi-même enfant. Et dans un livre, j'avais découvert la signification du nombre 69. Et je pensais que ça marchait après avec tous les chiffres. Et j'avais essayé 55, 44, etc., etc. Et tout ça, évidemment, j'étais enfant. — Vous pouvez nous en dire plus sur le nombre 69 ? — 69, c'est une chanson de Gresbourg. 69, un érotique. — Mais une position ? — Ça, évidemment, mon ami. Tout le monde connaît ça. — Est-ce que ça marche avec tous les chiffres ? Moi, c'est ça que je cherchais être enfant. Est-ce que 55, ça marche ? — Moi, j'ai essayé 42. C'est assez rigolo. — Avec de l'imagination. — Tout peut arriver. Votre choix, vous, Cédric Villani, en tout cas, c'est ce dessin high-tech. Hollande a découvert la Silicon Valley. Oui, vous allez à San Francisco rencontrer des jeunes entrepreneurs. Et quelqu'un dans son ordinateur, François Hollande lui dit... Vous connaissez comme Dick Roche. Pourquoi il a fait ce choix ? Qui, d'ailleurs, va rentrer en bourse. Vous avez vu ça ? — Bien sûr. Justement, c'était une... — La société qui... — C'est là. J'ai vu passer ça il y a quelques jours. Je me suis dit... Ah ben, justement, ça a fait tilt. Moi, j'aime bien, d'abord... Il y a une façon gentille de se moquer du président. C'est en attente d'un dessin satirique qui se moque du pouvoir en place. Et j'ai bien aimé la façon dont, avec quelques petits traits, l'artiste nous fait bien reconnaître qui est qui. Là, on reconnaît Hollande, on reconnaît Obama, même si c'est vraiment minimaliste. — Ah oui. Vous avez eu le dessinateur en ligne, parce que moi, j'avais pas reconnu tout le monde. — Non, mais là, une fois que vous le savez, vous le voyez. Et puis, voyez, l'ordinateur, comme vous dites, c'est juste un petit rectangle. C'est le dessin minimal. — C'est le dessin qui vous appuie, en fait. — Et puis, Candy Crush, c'est un jeu. On se dit « Ouais, c'est un truc à la noix. C'est bêta ». Candy Crush, si ça se trouve, c'est un enjeu économique majeur. En tout cas, ça rentre en bourse. Un million de dollars de bénéfices par jour, Candy Crush. — C'est la société King, c'est même noir. — Ça veut dire qu'avec... Oui, ça doit être ça. Ça veut dire que rien qu'avec les bénéfices engrangés par les gens qui font tic-tics sur Candy Crush, vous faites tourner une grosse université à budget complet. Ça fait réfléchir. — Ça fait réfléchir. C'est un dessin de Goubel, en tout cas publié par l'hebdomadaire Le Point. Émeric Caron a choisi les archives de Guéant qui ont disparu. Et il dit « Je les ai cédés à un malaisien collectionneur de vieux papiers ». C'est Quiro dans lequel on a renchaîné. Pourquoi ce choix ? — C'est le nouveau mystère autour de Claude Guéant. C'est quand même bizarre. Dès qu'on s'approche de lui, il y a un souci. Donc là, la justice enquête sur son ex-bras droit au secrétariat général de l'Élysée. Dans une affaire, je vais pas expliquer, qui est trop compliquée. — Guéant sans papiers, c'est pas mal. — C'est assez ironique. Et voilà. Il trouve pareil. Il n'y a plus les papiers de l'époque. Alors quand on sait déjà qu'il est mêlé quand même dans le financement suspect de la campagne de Kadhafi, dans le règlement très suspect également de l'affaire Tapie. Enfin voilà. — Et la vente d'un tableau auquel ce dessin fait allusion. Évidemment. Natacha Polony a choisi un dessin. Alors publié par un journal que je ne connais pas. Vous allez m'aider, chère Natacha. En tout cas, le dessin, on comprend votre choix, puisque José Bové est là. J'imagine que c'est un clin d'œil. L'Europe prête à agir en Ukraine. On va leur envoyer une directive européenne sur la pasteurisation des fromages. Ça va les calmer. Pourquoi ce choix ? — D'abord parce qu'en effet, ça révèle absolument toute l'impuissance de l'Europe, et notamment en politique étrangère. Et le fait que de toute façon, les États ont des intérêts divergents là-dedans. Alors la revue dessinée, c'est une nouvelle revue qui traite l'actualité en bande dessinée et en dessin. — Voilà. Et c'est Janice qui a fait ce dessin dans la revue dessinée. On revient au sport avec les Jeux olympiques d'hiver qui ont inspiré Elisa Tovati. Ce dessin publié par Goubel dans VSD. Les températures élevées perturbent les Jeux. Oui, on voit des patineurs qui, effectivement, ont quelques difficultés à patiner parce qu'une patinage... — D'abord, un petit clin d'œil pour Colline. Et puis c'est marrant de se dire que c'est un peu comme la côte d'Azur. C'est-à-dire qu'il y a à la fois la mer et les gens se baignent. Et puis qu'en haut des sommets, il y a eu presque 6 degrés cette semaine, même la pluie il y a quelques jours. Donc c'est incroyable de voir que les Jeux d'hiver, maintenant, sont entre maillot de bain et crème à bronzée. — C'est-à-dire que Koutine avait, je crois, choisi en Russie l'endroit le moins propice à faire et à organiser des Jeux olympiques d'hiver, en tout cas en termes de métier. — Je ne me trompe pas, là-dessus, Colline. — Oui, ça ressemble plus au Spring Break 2014 qu'au JO d'hiver. — Sachi, justement, c'est votre choix, vous aussi, Colline. Poutine et deux bouffons, enfin, entre hommes, dit Philippe Cordelero à Nelson Montfort. Pourquoi vous attaquez nos commentateurs de France 2, Colline ? — J'arrive aux Jeux olympiques avec une nouvelle discipline. Je défends un petit peu la cause des femmes. — Du saut à ski chez les femmes. — Du saut à ski chez les femmes. Mais voilà, le sport féminin en général. Et dans un contexte en France qui est, pareil, un peu agité à ce propos. Et voilà, d'entendre des commentaires comme ça, je me dis « Tain, mais on vit à quelle époque, quoi ». C'est... Voilà, ça m'a plutôt choquée. Je trouvais que c'était une manière assez rigolote, ironique de se moquer des. On leur transmettra, en tout cas, à Nelson Montfort et à Philippe Cordelero. Et encore, faites pas de patinage artistique. Qu'est-ce que ça serait si, en plus, vous faisiez du patinage ? Justement, on reste dans les sports avec mes choix. Schumacher, médaille de plomb. C'est un dessin à signer Catherine dans Charlie Hebdo. Ah ben, c'est la presse satirique. Qu'est-ce que vous voulez ? Moi, ça me fait marrer, quand même. Il faut savoir rire de tout, la preuve. Ça aussi, ça me fait rire. Brouillard sur Sochi. C'est le moment de s'enfiler sans que Poutine nous voie. C'est encore Catherine, d'ailleurs. C'est la même dessinatrice, très en verve cette semaine. Et puis, le dernier dessin, pour faire un petit clin d'œil aux victoires de la musique diffusée la semaine dernière sur notre chaîne, Stromae, plus populaire que Stromovet, je suis formidable, alors que le président chante, lui, je suis formidable, c'est signé Luz. — Applaudissements — Vous le voyez, vous, le président Hollande, de temps en temps ? — Non, non. — À combien de temps que vous n'avez pas vu M. Hollande ? — La dernière fois que je l'ai vue, c'était avant les élections présidentielles. — Ah oui. C'est curieux, ça, qu'il n'ait pas envie, par exemple, de vous rencontrer pour discuter de ce genre de sujet, le gaz de schiste, les OGM. — Oui. Je vois certains ministres, mais c'est vrai que je n'ai jamais été à l'Élysée. Donc voilà. — L'appel est lancé. Hold up à Bruxelles, en tout cas. Ben oui, on sait jamais. Et en tout cas, bonne chance pour les prochaines élections européennes, puisque vous êtes à nouveau candidat. — C'est intéressant. Franchement, il faut s'y attaquer. Vous apprenez comment fonctionne le Parlement. Qu'est-ce qui se passe en coulisses. La présence des lobbies au cœur de l'Europe, c'est le sous-titre. Hold up à Bruxelles. C'est signé José Beauvais. Merci. — Merci. — Transédition de La Découverte. Le dernier livre de José Beauvais et sa collaboration de Gilles Luneau.